A la souterraine, dans la Creuse, les salariés de GM et S maintiennent la pression. Et cet après-midi, une réunion va se tenir à la préfecture pour évoquer la situation de cette entreprise menacée de liquidation judiciaire. Les syndicats vont s'y rendre sans trop d'illusions et ils envisagent d'autres actions coup de poing pour se faire entendre. Écoutez Patrick Brun, représentant de la CGT. On a changé de président. Nous, les ministères, ils ont tous fait leur carton, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'interlocuteurs à part le préfet de la Creuse. On est livré à nous-mêmes. On dirait que personne n'a la main. On a prévu un calendrier, ça va être la continuité. On va casser des machines, on va découper des outils. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est commencer à discuter sérieusement parce qu'on a quand même une échéance, c'est le 23. Si on reste dans cet état-là, le 23, on est liquidé. Liquidé pur et simplement. On prévoit de faire des actions mardi ou mercredi sur Paris. Nous, ce qu'on prévoit, c'est de bloquer des sites de PSA et de Renault. Ça va être le cinquième blocage qu'on fait. On va en faire un sixième. Par contre, celui-là, il n'est pas prêt de s'arrêter. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont sortir. On va taper ou ça fait mal. C'est tout sur le porte-monnaie. Il n'y a que ça qui marche. Il faut piéger une usine pour sauver notre boîte. C'est quand même un truc de fou. Voilà l'avertissement du délégué CGT de GMNS au micro européen de Jean-Sébastien Soldaini.